Je pense que l'éducation au numérique est devenue une nécessité. Et aussi mesurer l'impact de ces dérives, de ces dérapages. Également, je pense que... Parce que la Journée internationale des femmes où on doit célébrer, cet aspect folklorique a son importance. Mais à côté, comme dit Mokové 5, il faut évaluer les acquis, voir les perspectives et en fonction aussi. Maintenant, par rapport à la question qui m'a été posée, par rapport à la participation politique des femmes, je pense que le Sénégal est venu de loin depuis 1960. Je me permets de citer les Caroline Fahy et autres. Je me disais que cette génération-là, on peut citer les Aminitambengiaï, les Maman Aougey-Kébé, entre autres de cette nouvelle génération-là. Mais nous réunions avec la participation des femmes. De longues luttes ont été menées pour que nous exifions la participation politique des femmes. Il y a des acquis, effectivement, d'amener à atteindre ce qu'on appelle la loi sur la parité, qui est un exemple en Afrique. Mais il y a aussi un exemple en Afrique. Le président Ouad, sur son impulsion, effectivement, à les femmes du Conseil sénégalais des femmes, avec les femmes politiques, actrices politiques, nous avons un peu de coloration, nous avons fait un exemple pour la femme sénégalaise. Nous avons fait un peu, nous avons fait un peu de 50 ou 50. Mais il y a des acquis à consolider. Nous avons une parité, mais il y a un rôle dans l'effectivité même de l'application de cette loi sur la parité. À chaque fois, on a des problèmes. Surtout récemment avec les élections législatives, les élections plutôt municipales, municipalités, dans l'installation des bureaux, à chaque fois, il y a des problèmes. Il y a eu des recours qui ont été déposés. Mais ce rôle, même si nous avons appliqué après la loi, même si nous avons cassé au niveau de la cour. Mais si l'élection et la parité, ça a été respecté ? Non, la parité, la constitution des listes a été respectée, parce que sinon, la conséquence, c'est l'irrécevabilité des listes. Maintenant, si nous avons été élection, nous avons installé des bureaux. Installation des bureaux. Il y a beaucoup de bureaux qui ont maintenu, la parité n'a pas été respectée. Et il a fallu que l'Observatoire national des femmes de saluer nos mamans qui sont là-bas, nous qui dépliquaient, les avocats, accompagnent ces femmes-là qui ont été lésées dans ces bureaux-là pour que ce bureau soit cassé. Mais à chaque fois que la cour d'appel se prononce ou qu'une autre instance juridique se prononce, ce rôle, après, nous n'avons pas le droit. Nous avons dit qu'il y a des choses à consolider. Maintenant, par rapport à la participation des femmes, les femmes doivent se battre maintenant à l'intérieur de leurs partis politiques pour mener des femmes valables. Parce que la plupart du temps, quand on critique le Parlement, l'Assemblée nationale... C'est-à-dire qu'on est toujours derrière. On est toujours derrière nous. C'est-à-dire qu'on ne s'affirme pas, je dirais, assez, on ne se bat pas peut-être assez dans les instances internes des partis politiques. Parce que le Parité de l'Assemblée nationale a un niveau national avec la loi, mais dans les partis politiques, vous voyez le bureau politique, vous voyez le secrétaire national, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Mais là, c'est faux, tout le cas. Je pense que les femmes, vous allez réaffirmer, réaffirmer ses leaderships, effectivement, se battre, parce qu'en politique, comme on dit, rien n'est acquis, rien n'est donné, tout s'arrache. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport, excusez-moi, par rapport à que l'ingéhamteni m'a un autre niveau, au niveau des instances internes, il y a des choses à faire, il faut se battre encore, mais également au niveau national, parce qu'on est dans les instances de décision électives et semi-électives. Mais dans les instances nominatives, Logis, le gouvernement du Sénégal, on n'a pas la parité, on n'a que 8 femmes. Ça aussi, c'est des combats amenés à... Pardon ? 9, je dis 9, 9 femmes. 9, 8 ou 9, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, alors que nous sommes 50% de l'électorat, du fichier électoral, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, les femmes sont les femmes, C'est-à-dire, je pense que les femmes sont les femmes, elles sont les mêmes places dans l'échec politique nationale, et elles ne sont pas les compétences, elles ne sont pas les valeurs, parce que les femmes aussi, même les institutions financières internationales, elles ne sont pas les femmes, parce que les femmes sont les loyales, les femmes sont les femmes, les femmes sont les femmes. je suis en train, les femmes, vous allez mourir,